Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile. Je vais vous parler d'un film français sorti ce vendredi et non mercredi puisque proposé au Festival de Cannes et donc comme c'est souvent le cas, distribué nationalement dans nos salles, même si ce n'est pas une journée traditionnelle de sortie. Il s'agit d'un métrage réalisé par Arnaud Desplechin, un metteur en scène que je connais assez mal, même si c'est son troisième film d'affilé que je vois après Roubaix-le-Lumière et Tromperie que j'ai rattrapé il y a quelques jours alors qu'il est sorti en décembre dernier. Bref, intéressons-nous ici au cas de Frères et Sœurs qui réunit au casting dans les rôles-titres un duo d'actrices-acteurs que j'apprécie particulièrement, Marion Cotillard et Melville Poupot. Citons aussi la présence à leur côté de Colchifte et Farhani, Patrick Timsit dans un rôle à contre-emploi, le jeune Max Bessette de Malgleve qui interprète le fils de la sœur âgé de 16 ans, alors que l'acteur a plus de 20, Benjamin Sigsou est également là, ainsi que l'actrice roumaine Cosmina Stratan. Et alors, il s'agit d'un drame absolu, d'une tragédie qui va raconter l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont en froid, qui se détestent, qui ne se parlent plus depuis 20 ans et qui vont donc voir plus ou moins se retrouver, d'abord essayer de s'éviter justement, mais ils viennent de subir un drame absolu puisque leurs parents ont un accident et sont en piteux état malheureusement à l'hôpital. Et voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer, des souvenirs qui vont refaire surface et nous, spectateurs, on va découvrir pourquoi, il ne sait plus du tout, enfin ça va être long à se construire, ou à se déconstruire justement, mais on va y arriver. Rajoutez à cela le personnage de l'autre frère, très secondaire mais voilà, on sent qu'il est un peu perdu entre les deux, les parents qui ne vont pas bien mais il y en a au moins un des deux qui va essayer d'interagir un petit peu, il y a également, alors c'est un peu compliqué, l'épouse du frère, qui est particulière d'ailleurs dans son approche, j'essaierai d'en dire plus sans spoiler, le frère de l'épouse du frère, qui est joué par Patrick Timsey, et le fils donc de la sœur, c'est un beau bazar familial tout cela, ça c'est le genre de film qui vous fait apprécier l'idée peut-être d'être célibataire et de ne pas avoir plein d'enfants, non je plaisante, enfin bon, évidemment ici on est dans le cinéma de Dépléchins, j'ai beau mal connaître, je commence à comprendre l'idée déjà d'en tromperie, puisque c'est vraiment la seule base que je peux avoir, Rouber une lumière étant plus un polar à part, on a toujours cette idée un petit peu d'excès visiblement, arrêtez-moi si je me trompe par rapport aux autres Dépléchins, mais il me semble que c'est un cinéma très littéraire qui fait référence beaucoup à l'art en général, et ici on est en plein dedans, puisque le frère, il est poète-écrivain, il écrit des romans, il écrit des poésies, tout ça, et la sœur, elle est actrice de théâtre, et justement, dans ce métrage, on a l'impression d'être dans le théâtre de la vie, donc les personnages, dans leur vraie existence, on a l'impression qu'ils surjouent tout, et ça peut paraître fatigant, au début tu es là, la bande-annonce déjà le laisser présager, mais très vite, tu comprends l'idée, je ne suis pas surpris, parce que dans Tromperie, c'était un petit peu l'idée aussi, justement, mais là, on est ailleurs, et une fois que tu rentres dans le délire, c'est très bien, c'est fascinant, c'est assez brutal d'ailleurs, violent, sur les relations humaines et familiales, ça se construit petit à petit, et tu comprends l'idée, évidemment il y a des longueurs, et puis il y a du surjeu qui paraît parfois très acceptable, à des moments moins, d'autant plus que l'acteur, enfin l'acteur, le personnage qui joue le frère, enfin le frère, Melville Poupot qui joue le frère, il va évidemment de son côté très, je pense qu'il a fait du théâtre, ça se sent, mais c'est un écrivain qui est maudit, il boit beaucoup d'alcool, il fume beaucoup d'opium, et la sœur est à moitié déprimée, par rapport à ce que le frère a pu écrire sur elle, et cette haine qu'elle s'est construite, sans en dire plus, c'est très déprimant comme film, mais par contre, ça se tient, on voit qu'Arnaud Deplechin, il maîtrise son sujet, et j'étais là en me disant, ouais, c'est quand même pas si mal, c'est vraiment, on sent la corde raide, il faut s'accrocher, si t'as pas l'habitude et que tu rejettes l'idée, tu vas détester, mais ça va, j'étais dedans, et puis il y a eu cette fin, et la fin m'a déçu, oui, je peux le dire, c'est surtout que, voilà, le problème dans ce genre de film, c'est que très vite, on se met à la place du metteur en scène, et tu te dis, mais pourquoi il a fini le film comme ça, quel est le message passé ? Je vais rien en dire, parce que je vais pas spoiler, mais moi j'aurais fini un petit peu avant, sur les retrouvailles ou non, justement, il y a ce questionnement quand même, à un moment, clairement, pardon pas, et on va ouvrir sur des trucs, et là tu te dis, ouais, mais non en fait, voilà, et je trouve que ce final, aplatit totalement l'oeuvre, ça c'est embêtant, parce que je comprends, voilà, tout autour de l'amour des mots, des dialogues, c'est moins forcé, et on va dire marquant que dans Tromperie, parce que c'est un peu à la fois, dans Tromperie, c'était très forcé, mais c'était marquant, qu'est-ce que c'était bien écrit, tout, si, voilà, on voit qu'il y a une plume derrière, mais bon, et par contre, moi ça me, ce genre de film, je suis quand même, entre deux eaux, parce que t'as envie de les plaindre, ces personnages, mais t'as envie aussi de les baffer, c'est un peu la bourgeoisie artistique, je me demande, là je vous pose la question, si vous connaissez le cinéma de Déplechins, ou le monsieur, est-ce qu'il a voulu montrer un regard fasciné, perturbé sur ce milieu, ou est-ce qu'il a plutôt porté un regard cynique et critique sur cela, je ne sais pas, je me pose la question, à vous de m'y répondre si jamais, à moins qu'il n'y ait pas de réponse, mais c'est vrai qu'à un certain moment, t'as envie de te demander s'ils ne les tournent pas en ridicule volontairement, ou au contraire, s'ils n'essayent pas de les sublimer dans leur malheur, c'est particulier, et bon, je ne vais rien dire sur pourquoi elle déteste son frère, pourquoi il déteste sa soeur, mais tu comprends très vite que l'origine du mal remonte à il y a longtemps, d'où certaines scènes de flashback, et que quand tu vois les parents dans cet état, c'est bizarrement, c'est terrible à dire, mais à un certain moment, t'as pas trop envie de les plaindre, en fait, tout le monde est plus ou moins détestable dans le film, parce qu'il y a une construction de cette détestabilité, de cette haine, mais bon, c'est passionnant ce genre de film, parce que là, il tiraille l'humain à mort, on se demande même si Arnaud Despléchins, par moments, il n'est pas un peu misanthrope sur les morts, parce que c'est quand même violent, et t'as pas un truc qui te dit que les personnages sont bien, si le seul qui est limite positivement montré, c'est le petit frère, donc il s'appelle Fidèle, joué par Benjamin Sicsou, qui n'a rien à se reprocher, mais alors le reste, le frère et la sœur, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais même l'épouse du frère, à un moment, on voit que c'est elle qui met de l'huile sur le feu, lors de leur première rencontre, elle va demander à son frère, comme un pari, « Hey, va parler à ta sœur qui te fait la gueule, et ça pète. » T'as l'impression qu'elle aime ça, cette scène m'a choqué. C'est horrible. La façon dont le personnage de Goldschiff Tephani est montré est violent, je trouve. Alors oui, certes aussi, elle a vécu un gros drame avec son mari, c'est annoncé dès le début du film, avec une scène poignante, mais ce drame arrive après cette scène, pour le coup. Et... Ouais, après, t'as le personnage Patrick Timsitz, qui gravite, il joue bien Patrick Timsitz, je trouve, dans cette tonalité-là, au début, t'entends sa voix un peu, « Ouais, salut, c'est Patrick Timsitz ! » Je sais pas pourquoi je suis Patrick Bruel, là, en fait, mais c'est pas grave. Voilà, mais non, ça passe bien, il rentre bien dans cette théâtralité, sans trop en faire, d'ailleurs, finalement, c'est celui qui en fait le moins, mais qui en fait quand même plus que d'habitude. Et lui, c'est un peu l'amant et conduit, enfin, l'amoureux et conduit de la sœur, c'est un bazar, ce truc, essaye de vous résumer cela, comme ça, sans avoir vu le film, vous devez déjà avoir mal à la tête. Ouais, mais c'est ça, c'est un film qui peut donner mal au crâne, mais il y a cette légèreté dans l'excès, à certains moments, qui peut conférer presque à l'humour indirect, mais c'est pas drôle, quand même. Et on peut dire ce qu'on veut des actrices, acteurs, bah, ils sont ici, dirigés par des pêchers, et ça se sent. On voit que toutes les comédiennes, les comédiens, on voit qu'il y a clairement ceux-là, ils jouent tous dans un surjeu égal, donc on va pas dire, oui, mais Marion Cotillard, elle en fait des tonnes, on l'a déjà beaucoup dit ça, de sa carrière. Bah non, mais elle est, voilà, dans cette ligne-là, et Melville Poupot aussi. Mais tous, même Gaucher Tépharani, d'habitude, elle est beaucoup plus dans une certaine sobriété de jeu, là, il y a des moments, ouais. Mais, si on accepte l'idée, vu que c'est cohérent dans cet univers que Dépêchants nous propose, eh bien, pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Mais bon, comme je le disais, cinéma littéraire, donc les références, notamment à cette pièce de théâtre qui est jouée par la troupe d'Alice, le personnage de la sœur, c'est The Dead, de James Joyce, une pièce que j'avais d'ailleurs étudiée à la fac, et qui parle de mort et de famille. Bah oui, on a un petit sous-texte ici, quelque part, l'autre avec ses écrits qui sont très centrés sur sa haine avec sa sœur, donc c'est pour ça qu'elle lui en veut aussi, mais il y a bien autre chose derrière. Et aussi, bah, l'idée de voir des enfants pourris gâtés, notamment la sœur, qui est la sœur aînée, qui a été vue comme une déesse par ses parents, et qui à un moment, a besoin d'être la muse, d'être le centre d'attention, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle va se faire amie-amie, et c'est assez malsain, je trouve, même si, sur le papier, ça part d'un bon sentiment, mais amie-amie avec une fan à elle absolue, une jeune roumaine qui vit dans un foyer, je trouve ça bizarre aussi. Mais bon, ce sont des gens qui ont des problèmes, clairement, et des gros gros soucis, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'ils sont dans certaines addictions, et certaines dépressions, assez durs. Donc voilà, c'est un film qu'il faut regarder d'un œil particulier, il faut accrocher, ça c'est clair, j'ai vu les premiers retours, c'est à peu près catastrophique, notamment à Cannes, je crois que le film n'a pas fait du tout l'unanimité, ou presque contre lui, mais ça va, je vais quand même le sauver ce film, il y a des très bonnes choses, et ça c'est fascinant en fait, ça donne envie d'y revenir, et j'aimerais le revoir plus tard, quand j'aurai peut-être plus d'accointance, avec le cinéma de Déplet-Chain, quand j'aurai vu d'autres de ses films, parce que je pense sincèrement, qu'il me manque des références, ou que je ne connais pas assez le monsieur, parce que les deux films précédents, oui, Tromperie d'accord, Roubaix et Une Lumière c'est un peu à part, je pense qu'il manque un petit truc, pour que je puisse totalement assimiler ce que j'ai vu, bon après sur la mise en scène, c'est pas spectaculaire, je pense que c'est des trois films le moins abouti, mais c'est plus sobre aussi, mais voilà, il joue un petit peu avec sa lumière de temps en temps, ces flashbacks étranges qui arrivent un peu là, un peu comme dans Tromperie d'ailleurs, et puis la bande-son qui est un peu par là aussi, tranquillement, qui ne déborde jamais, et puis ça se passe aussi en majeure partie à Roubaix, j'ai l'impression que beaucoup de ses films se passent là-bas, puisque le monsieur est de Roubaix, donc voilà, je vous laisse réagir en commentaire, parce que ça m'intéresse, si vous connaissez ce metteur en scène, si vous avez vu le film ou pas, mais donnez-moi des pistes, des clés, c'est intéressant d'en discuter, mais ouais, je vous le conseille quand même, mais si vous voulez voir du théâtre filmé, de l'excès, et un gros drame bien baveux, ouais, foncez, mais c'est quand même écrit avec une certaine subtilité aussi, puis il y a des thématiques intéressantes quand même, c'est la construction de la haine, et la tentative de rédemption ou pas, non, c'est très intelligent là-dessus, c'est juste cette fin, sur laquelle je ne dirai rien, qui me perturbe un peu, voilà, t'as l'impression que c'est une fin rajoutée sur une conclusion qui aurait pu être parfaite, mais bon, quel est le message de cette fin ? Bonne question, peut-être que je le saurai un jour, en tout cas, je vous laisse la parole, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada